donc on va commencer ce séminaire de cet après midi merci à magali ribot d'avoir accepté de faire cet exposé en par internet et donc magali est de l'univers de l'institut de ni poisson de l'université d'orléans et va nous parler de modèles d'équation des répartiels hyperbolique sur réseau à toi magali merci beaucoup merci benoît pour la présentation et merci beaucoup à françois pour pour l'invitation et pour son sa patience et sa pugnacité pour retrouver un créneau pour le pour le séminaire donc voilà je voulais vous parler aujourd'hui d'effectivement de modèles d'équation aux dérivés partiels de type hyperbolique et et spécifiquement posé sur des sur des réseaux en fait ce qu'on appelle réseau c'est tout simplement un graphe donc je vous je vais faire une brève introduction au modèle de dp sur réseau et ensuite je vais décliner deux applications une application sur pour les canaux d'irrigation et puis une application pour le chimiotactisme et j'expliquerai à cette occasion ce qu'est le chimiotactisme donc alors ma présentation des dp sur réseau est assez brève le le déjà quel est le principe le principe c'est que vous prenez un graphe un graphe avec des des arrêtes et des nœuds et puis vous allez mettre poser une une équation aux dérivés partiels sur chaque arc du graphe donc vous allez avoir donc là par exemple j'ai mis un dessin de d'un graphe avec 12 arrêtes donc je vais avoir 12 équations aux dérivés partiels ou système d'équations aux dérivés partiels un par un par arrêt et donc les dp vont vivre chacune indépendamment les unes des autres sauf au nœud où on va coupler les inconnus de chacune de ces dp donc il va falloir donc spécifier quel type de dp on met sur chaque arc alors en général ça va être la même la même dp éventuellement avec des coefficients qui peuvent changer et puis il va falloir évidemment spécifier quelles sont ces conditions de couplage de chaque nœud et pour chaque condition de couplage en fait on va avoir un problème différent alors en général ces conditions de couplage elles vont venir de la de la physique du problème du problème considéré et une des difficultés de modélisation qu'ils posent c'est savoir quelles sont les bonnes conditions à mettre à mettre à alors les équations que l'on peut trouver voilà j'ai écrit ça transparent vous avez tous types d'équations des paraboliques ou des perboliques cinétiques hamilton jacobi etc et ce que je viens de dire des conditions à la jonction adaptée adaptée aux problèmes doivent être doivent être spécifiées pour que le problème soit soit bien déterminé alors les domaines d'application il y en a il y en a en fait beaucoup il y a une grande grande littérature sur le sujet par exemple le trafic routier donc c'est à peu très évident pour le trafic routier ce que peuvent être les arrêtes et ce que peuvent être les nœuds de ce graph et puis vous imaginez bien aussi que les conditions de passage d'un flux de voitures à un nœud donc par exemple à un carrefour je vais pas le poser de la même manière que s'il s'agit de canaux d'irrigation et que je considère de l'eau qui arrive à une intersection entre deux canaux donc il y a des domaines d'application en trafic routier pour les réseaux de conduite de gaz aussi pour la télécommunication les canaux d'irrigation donc dans les deux revues que j'ai cité précédemment notamment la deuxième donc je veux revenir celle de la vraie fan cali fira vélo rt et piccoli sont détaillés pas mal d'applications des edp sur des réseaux et puis en biologie vous avez aussi des applications notamment les écoulements sanguins et d'écrire l'écoulement sanguin sur tout un réseau de veines et d'artères mais vous avez aussi des applications aux mouvements de cellules mouvements de bactéries donc là j'en reparlerai plus loin le mouvement par exemple de je sais je sais même plus que c'est comme organiser ce phyzarum polycephalum qui visiblement est une énigme biologique pour aussi des mouvements de bactéries en micro fluidique ça va on va voir un peu plus loin des mouvements de cellules sur des fibres là aussi on peut bien imaginer sur des fibres comment est-ce qu'on va avoir des réseaux et donc une partie des cellules du corps humain se déplace un moment ou un autre sur des fibres alors donc je vais d'abord vous parler de ce problème pour les canaux d'irrigation je vais faire vraiment un rappel extrêmement bref d'équations de shallow water parce qu'il y aurait évidemment beaucoup de choses à dire et puis ensuite je vous expliquerai un peu comment est-ce qu'on pose des équations de shallow water sur des réseaux donc sur un système de canaux donc voilà par exemple un exemple de jonction de canaux d'irrigation donc vous voyez bon là l'eau a l'air quand même assez tranquille assez plate donc là vous pouvez imaginer des configurations de canaux avec des géométries un peu plus particulières ou avec des conditions de hauteur d'eau beaucoup plus inhomogènes et alors sur l'équation de shallow water alors je me suis contenté de citer saint venant qu'il a introduit en 1171 faire une bibliographie complète de tout ce qui a été fait sur shallow water ça aurait été trop long spécialement alors oljll donc j'ai pas la toute la liste des participants devant moi donc j'avais peur de d'oublier quelqu'un ayant fait une contribution sur shallow water donc je sais qu'il ya pas mal de gens au ljll ou qui sont passés par le ljll qui ont bossé sur shallow water donc voilà je me suis un peu méfier en tout cas une dérivation de cette équation dans un article de benoît avec avec j'ai été avec gerbeau et sinon cette équation elle a été introduite par saint venant en 1171 pour décrire l'évolution de l'eau dans un milieu peu profond alors cette équation elle est composée de ce système pardon d'équations est composé de deux équations vous avez une équation qui vous décrit on voit la petite main quand je quand je prends qui vous décrit la l'évolution de la hauteur d'eau en fonction du temps donc acheté la hauteur d'eau et puis vous avez aussi l'évolution du débit c'est le produit h fois v et vous voyez que donc vous avez la première équation en fait vous avez un couplage de deux équations de conservation la première étant une dans la conservation de la masse dans l'équation de bilan sur le débit le seul le second terme peut être égal à 0 si vous avez une topo législative alors donc voilà dans mon titre je promets l'équation de shallow water en trois slides donc je vous dis il ya beaucoup de choses à dire simplement on sait que le calcul des solutions du problème de riemann donc le problème de riemann c'est pour les équations hyperboliques le solution avec une donnée initiale qui est constante par morceaux donc constante de part et d'autre d'une interface six vous avez une interface en 0 vous avez une valeur à droite et une valeur à gauche constante et vous regardez l'évolution de votre solution et donc ça peut donc dans le cas de l'équation de shallow water l'évolution va être donnée par deux ondes et qui sont soit de la forme raréfaction soit de la forme choc alors les ondes sont liées à ses valeurs propres les valeurs propres liées au système là haut et en fait lorsque les valeurs propres sont de signes opposés on va parler de cas fluvial je crois que c'est dit comme ça en français ou par contre sous critique donc voyez vous avez la condition entre la vitesse et la hauteur d'eau pour être dans le cas fluvial et le cas opposé ça va être le cas sur critique ou cas torrentiel donc on va voir dans la suite que en fait nous ce qu'on sait faire c'est le cas fluvial et que le cas torrentiel est plus difficile dans le cas des raisons donc voilà vous pouvez déterminer la solution de votre problème de riemann et donc là j'ai mis un exemple de problème de riemann pour ceux qui ne sont pas familiers avec avec l'équation de shallow water pour voir un peu ce que ça donne donc la donnée initiale est en rouge et là vous voyez un choc qui qui part vers la droite et une raréfaction qui part vers la gauche mais si vous je confonds ma droite et ma gauche donc ça peut être parfois un peu piégeot voilà donc à partir de là c'est tout ce que je vais vous dire sur l'équation de shallow water il y aurait évidemment bien plus à dire si on pouvait être complet à partir de là la question qu'on se pose c'est comment modéliser un réseau de canaux où on va mettre l'équation de shallow water sur chaque chaque canaux alors vous voyez mon réseau bon c'est et en fait dans toute la suite de mon exposé vous allez voir mes réseaux sur lesquels je travaille sur lesquels je vais vous exposer des choses en tout cas sont des réseaux assez simples par exemple jonction de trois canaux voire fonction de deux canaux et puis en général on estime que si on fait faire pour trois canaux on va savoir faire pour une fonction à plus de canaux ce n'est pas toujours vrai mais en tout cas on simplifie le problème je pourrais rajouter un autre point de jonction ici avec un départ de deux canaux et puis l'étude que je fais là je la généraliserai facilement donc sur chaque sur chaque arrête sur chaque canal l'évolution de la hauteur d'eau et l'évolution du débit sont données par l'équation dont je vous ai parlé l'équation de shallow water pas de problème et comme je vous l'ai dit il faut imposer alors des conditions au bord ça on a l'habitude quand on travaille en domaine bornet mais il faut aussi imposer des conditions à la fonction et en fait vont être vues comme des conditions au bord la condition que je vais imposer à la jonction j par exemple ça va être une condition au bord pour le canal 1 et pour le canal 2 et pour le canal 3 donc c'est un type de conditions à la jonction alors les conditions à la jonction par exemple un type de conditions au bord on sait également que pour ce problème hyperbolique que les conditions au bord que ce soit au niveau théorique ou au niveau numérique c'est quand même quelque chose d'assez délicat et donc les conditions à la jonction ça va être aussi une affaire délicate de les imposer et d'étudier le problème avec ces conditions alors le graphique que je vous ai mis donc là je vous ai mis un graphique en 3d de l'intersection de trois canaux là vous avez une vision bidimensionnelle de l'affaire donc en gros on a trois canaux qui se rejoignent comme ça et on veut avoir une représentation je vous parle de l'équation de shallow water c'est vrai que je n'ai pas précisé en dimension 1 jusque là il ya des généralisations des dimensions plus élevées mais là ce que je veux faire c'est représenter ce réseau de canaux par ce squelette en fait ce réseau simplifié où j'ai que des que des canaux en dimension 1 et je cherche une condition à la jonction pour relier les équations de shallow water sur ces sur ces trois canaux donc en fait je réduis cette structure bidimensionnelle à finalement une structure unidimensionnelle par art alors les conditions à la jonction qui existent dans la littérature et qui sont couramment utilisés sur les quels sont la conservation de la masse qui sont qui est systématiquement présente dans tous les problèmes qui sont dans tout dans toutes les études qui sont faites on trouve généralement dans dans la littérature l'égalité entre hauteur donc ça veut dire vous imposez à la jonction l'égalité de hauteur d'eau pour les trois canaux ou alors l'égalité de l'énergie qui est c'est à dire à la jonction donc là ce que vous les conditions à jonction ce sont des vraiment des conditions ponctuelles uniquement au point de la jonction donc on impose que ponctuellement à la jonction on a l'égalité de l'énergie pour les trois valeurs qui correspondent aux canaux à la jonction donc aux trois vous voulez la jonction est un bord pour chacun des canaux on impose que les valeurs au bord pour les trois canaux sont égales alors une première remarque c'est que il y a des expériences qui montrent quand même que le saut peut être discontinu qu'il peut y avoir la hauteur à la jonction peut être discontinue qu'il peut y avoir un saut de la hauteur et puis alors les résultats théoriques qui existent sur ce problème là donc il y avait sont en général basés sur des calculs du problème de Riemann qui est donc qui est connu pour shallow water sur un intervalle mais qui est généralisé dans le cas de la jonction et donc il y a plusieurs résultats avec certains pour des conditions de hauteur égale donc conservation de la masse à hauteur égale des conditions pour énergie égale et conservation de la masse et il y a aussi un résultat où on utilise de Brianne et Penedo Pricoli qui calculent la solution du problème de Riemann quand on change éventuellement de régime entre les canaux donc on va avoir des transitions entre régime fluvial sur un canal et régime torrentiel sur un autre il y a aussi quelques bon quelques résultats numériques en fait ce problème de modéliser les canaux d'irrigation c'est comme c'est pas un problème nouveau il y a des il y a pas mal de mécaniciens d'escu qui se sont penchés là dessus et et aussi une partie de mathématiciens dans une optique de contrôle il y a pas mal il y a une série de papier sur des résultats de contrôle pour ce problème alors nous ce qui nous intéressait là-dedans et qu'on n'avait pas vu dans la littérature c'est d'avoir des conditions de transmission qui tiennent compte de la géométrie et surtout qui dépendent des angles c'est à dire que les conditions que je vous ai présentées donc la conservation de la masse elle est dans tout on va la garder mais que ce soit l'égalité de hauteur ou l'égalité d'énergie on voit que ces conditions là sont imposées quel que soit l'écartement que vous avez entre entre les canaux et ça ça ne semblait pas pas physique alors on trouve une condition qui dépend de l'angle dans un vieux papier de 89 où là il reprend la condition des hauteurs égales ils font une correction avec l'angle fait par les canaux et une autre une autre façon de dépendre de l'angle c'est un papier de taureau et autres où eux ce qu'ils font c'est qu'ils mettent bien l'équation 1d sur chacun des arcs et en fait leur jonction ils voient ça comme une structure 2d donc ils font un calcul d'un schéma numérique enfin ils font un schéma numérique et un calcul 2d à la jonction des calculs 1d sur les arcs et ils font un couplage entre cette jonction qui est finalement un problème 2d et les arcs qui font donc ça ça tient compte de la de la géométrie de la de la de la jonction mais sinon à une condition 1d qui tient compte de la jonction mais en fait on n'en a pas trouvé il y en a une fait ce qui a été enfin caputo dutique églaise dans un papier assez récent ont finalement développé les conditions qui ressemblent aux nôtres voilà mais mais c'est les seuls résultats qui dépendent de l'angle donc là je vous présente ce problème que cette étude que j'ai regardé avec maïa brillani et gabrielle a propos qui font toutes les deux à rome et donc on a voilà donc notre but c'est c'est le suivant on a voyez ici la jonction entre deux canaux le canal le canal y le canal j on a des données qui viennent de ui et uj et notre but c'est de déterminer des valeurs à la jonction que j'appelle 8 étoiles uj étoiles qui vont être mes données au bord pour mes canaux i et j alors pour trois canaux il va nous falloir six conditions à la jonction puisque j'ai un système avec deux équations donc j'ai mes inconnues c'est un un vecteur avec avec deux composantes donc il va falloir six conditions trois par deux par deux par deux conditions par trois canaux ça me fait six conditions alors déjà en regardant comme on est dans le cas fluvial et donc là c'est important ici on fait que j'ai on sait qu'on a une onde le monde qui sort de chaque canal à la jonction et et enfin on a une ondes qui sort de chaque canal à la jonction et ça ça va nous donner déjà trois premières conditions dans le cas torrentiel ça serait différent parce qu'on aurait soit deux ondes qui sortent soit aucune et donc on là on n'a pas on n'a pas le même nombre de conditions faudra adapter le nombre de conditions et on sait plus exactement dès quelles choses la conservation de la masse ça nous rajoute une condition supplémentaire et puis là pour les deux conditions qui manquent et bien on va utiliser la conservation de la quantité de mouvement la quantité donc la masse et il y a une seule équation c'est une équation scalaire en tout cas la quantité de mouvement c'est une équation à deux composantes donc si on regarde la quantité de mouvements 2d on la regarde au niveau 2d et on va la projeter alors c'est ce que voilà c'est ce que j'ai écrit ici donc on regarde la conservation de la masse ça nous donne une première équation on regarde la conservation donc c'est la conservation de la masse sur le sur ce petit triangle rose ainsi qui représente notre notre jonction de canal donc on regarde la configuration 2d on écrit sur ce triangle rose la la conservation de la masse et la conservation de la quantité de mouvement et on se retrouve avec trois équations qui on se retrouve avec trois trois équations et les termes que j'ai mis en rouge c'est les termes qui vont dépendre de la géométrie donc vous voyez dans ces termes vous avez par exemple nk nk ce sont ces normales que j'ai dessiné ici n1 n2 n3 donc c'est les normales aux côtés du triangle et donc le calcul de ces normales va dépendre à la fois des sections des canaux 1 2 et 3 et des angles theta et phi que font les canaux avec le canal 1 on le place à l'horizontale et donc on obtient comme ça trois équations qui vont dépendre donc de de la géométrie de notre de notre de notre jonction alors je j'ai présenté en fait un cas particulier et de généralisation donc notre notre calcul pendant je reviens au présent au transparent précédent le calcul que l'on fait ici en fait il suffit de déterminer les trois points de ce triangle à partir des trois points de ce triangle on peut calculer les normales on peut calculer les lk là ce sont les longueurs des côtés et donc toutes les équations sont bien définies il ya alors on suppose là qu'on a des angles theta et phi on a pris comme convention theta positif et phi négatif et on suppose que theta et phi sont compris entre 0 et pi sur 2 en valeur absolue et alors les cas où ça ne va pas marcher c'est le cas où theta et phi sont tous les deux nuls et le cas où theta égale pi sur 2 et phi égale moins pi sur 2 on va appeler le cas de la jonction en phi alors theta et phi égale à 0 ça c'est pas très gênant parce qu'en fait on voit que ça serait un canal tout droit et là ça n'a pas tellement de sens de parler de jonction à trois canaux les deux canaux qui sont superposés l'un sur l'autre on sait pas trop quoi dire dessus theta égale pi sur 2 phi égale moins pi sur 2 et ben en fait on arrive à généraliser ce qu'on a fait on sait pas donc dans le cas où s2 égale s3 par une limite dans nos conditions on arrive à trouver le troisième point et à bien définir le le triangle et donc à bien avoir nos conditions et dans le cas où s2 est différent de s3 ben il ya un point assez naturel qui dégage donc on peut dessiner un triangle on peut avoir les normales et on peut écrire nos conditions et il ya un cas particulier qui est le cas où en fait c'est là vous voyez les normales que j'avais dessiné tout à l'heure sont exactement perpendiculaire aux côtés du triangle et donc sont exactement dans l'axe de mes canaux à ce moment là et ben on peut regarder les relations qu'on obtient dans sur le triangle et on peut simplifier les les conditions que nous avons obtenues et on se rend compte que à ce moment là les conditions de conservation de la quantité de mouvement nous donnent des énergies les énergies qui sont égales donc le notre notre conclusion là dessus c'est que les les on retrouve ici les conditions qui étaient précédemment utilisés d'énergie égale dans une pour une configuration pour une géométrie particulière alors le schéma numérique il est fait ainsi donc on va résoudre sur chaque arc le dp là avec un schéma un schéma de bout de 9 par exemple on pourrait on pourrait faire autre chose à la jonction donc on résout cette dp mais en dehors du bord pour trouver nos conditions au bord on va les bords extérieurs c'est ce qu'on fait d'habitude mais le bord à la jonction ben on résout un système non linéaire qui est composé des conditions à la jonction que je viens de vous présenter donc ici c'est un un système linéaire de taille 6 et puis donc dans certains cas on peut montrer par des théorèmes de fonctions implicites que ça marche bien c'est à dire qu'on peut on peut le schéma va être bien défini dans d'autres cas en fait et ben le théorème de fonctions implicites ne va pas s'appliquer mais on se rend compte en train des tests numériques que ça marche comme même et puis c'est ces conditions à la jonction qui sont calculées vont servir de conditions au bord et vont donc repartir dans chacun des canaux vont servir de conditions au bord pour pouvoir calculer ce qui se passe au temps suivant sur chacun des canaux alors voilà le type de résultats numériques que l'on obtient donc là c'est un test de convergence convergence de notre schéma où on voit qu'effectivement à la hauteur c'est des hauteurs en haut et en dessous c'est la vitesse on voit que la hauteur n'est pas continue on a fait des comparaisons avec le cas d'un seul canal donc l'idée était de voir un peu l'influence de l'angle qui avait une influence de l'angle donc un seul canal c'est la courbe qui est en noir et puis vous voyez que dans ce qu'on fait c'est qu'on a un canal et puis on a notre pas de doigt et on va du vert qui est le plus écarté vers le vers le bleu foncé qui est effectivement alors pas très loin de la solution noire que la solution exacte du problème de Riemann sur sur un intervalle donc on voit qu'effectivement quand on rétrécit nos angles en fait le saut de de hauteur de hauteur d'eau va diminuer et donc on devient de plus en plus proche de la solution à un seul canal on a essayé de faire alors on a fait aussi des comparaisons avec un calcul en dimension 2 donc les calculs ont été effectués avec le logiciel full soft qui est développé à orléans pour pour shallow water en 2d et alors donc là la solution rouge c'est la solution qui est calculée par notre procédure unidimensionnelle et les courbes que vous voyez les bleus roses et verts ce sont des des calculs 2d avec des sections de canaux différences et des sections qui donc la verse étant celle où on a la section la plus petite à 0,25 et donc alors le voilà on a l'impression que ça se rapproche c'est quand même pas encore c'est quand même pas exactement ça puis surtout sur la vitesse on se rend compte que le schéma en dimension 2 a tendance à nous donner une vitesse continue alors que notre procédure qui n'impose pas que la vitesse soit continue nous donne des discontinuités en vitesse et donc la question c'est est-ce que le schéma 2d est certainement plus diffusif que notre schéma 1d donc est-ce que ça vient de là où est-ce que finalement nos conditions sont sont pas tout à fait bonnes ou pas bonnes dans tous les cas donc là il y a une effectivement un petit écart un écart entre le 1d et le 2d pour les pour les hauteurs on voit qu'on a à peu près une forme de même si quantitativement c'est pas tout à fait la même chose on a quand même une forme de solution relativement semblable et puis enfin on a fait une autre comparaison 1d et 2d donc là la différence c'est que jusque là je vous ai présenté des réseaux numériques on avait de l'eau dans un canal qui se déversait dans les canals dans le canal 1 qui se déversait dans les canaux 2 et 3 ici on a de l'eau dans les canaux 1 et 3 qui vont se déverser dans le canal 2 et puis donc pareil en rouge vous avez les simulations obtenues par notre par notre schéma et par notre réseau 1d et puis en vert vous avez les solutions du 2d en en rétrécissant les sections et donc effectivement là on se rend compte que quand on rétrécit la section vous voyez par exemple on va du bleu vers le rose vers le vert et vers le noir le noir étant la section la plus petite on voit une convergence là ici sur les hauteurs des solutions 2d vers notre notre solution 1 donc effectivement un de notre notre équation de dp sur réseau sont valables dans une certaine limite de la configuration 2d et notamment dans la limite des sections qui tendent vers zéro et là les schémas numériques sur la partie des hauteurs reproduit bien bien cette limite donc voilà 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 ce qu'on a fait sur ce modèle de canaux d'irrigation alors je vais passer donc à une deuxième partie où maintenant je vais parler de modèles pour le chimio-taptisme sur réseau donc comme je vous ai dit ces problèmes de dp sur réseau ils sont très problèmes dépendants donc notamment mes conditions donc là vous enfin pour résumer un peu dans un ce qui a été fait dans les canaux d'irrigation vous voyez que déjà une partie du travail ça a été définir les conditions à la jonction et après d'en faire un schéma numérique finalement le plus difficile ça avait été de définir les conditions à la jonction donc là si je pars vers un autre problème qui est le mouvement de cellules par chimiotaptisme et bien je vais avoir des conditions à la jonction différentes il va falloir que je les décrive et puis voilà par contre le seul lien que je peux faire à la rigueur entre les entre les deux entre les deux parties c'est que à un moment à un moment donné je vais vous parler de modèles quasi linéaires si vous voyez en si vous voyez les réflexions qui font voilà si vous voyez la troisième sélection modèle quasi linéaires de chimio-taptisme ce modèle quasi linéaires est très similaire à l'équation de shallow water à part qu'on a une source un terme source en plus qui vient du phénomène de chimio-taptisme alors donc quand j'ai envoyé mon résumé françois m'a fait remarquer qu'ils ne savaient pas ce que c'était le chimiotaptisme mais c'était prévu donc je vous explique rapidement ce que c'est que le chimiotaptisme donc c'est le mouvement d'une population sous l'influence d'une concentration chimique qui s'appelle le chimiotractant et donc là vous voyez ces amibes qui vont se regrouper en fait elles vont produire cette substance chimique qui s'appelle le chimiotractant et puis d'autres amibes vont être attirés par cette substance chimique et on va avoir un gros corps elles vont se regrouper en amas alors là j'ai des films mais je pense que j'ai partagé mon là vous ne les voyez pas les films parce que j'ai partagé ma fenêtre non effectivement il faut que tu partages tout ton écran pour qu'on les voit ouais bon c'est pas très grave mais l'idée est la même c'est que on voit des on voit ici là c'est un phénomène purement purement chimique on avait une petite gouttelette de décanol qui est attiré par une solution de sel alors en plus je n'avais pas mis la vidéo la plus rigolote la vidéo la plus rigolote c'est là où on met une gouttelette de décanol dans un labyrinthe et puis on met du sel au bout et on voit la gouttelette de décanol qui fait tout le labyrinthe pour aller rejoindre le sel et puis là ici c'est même difficile c'est la même bestiole que c'est transparent d'avant et on voit qu'il y a une pipette avec la substance chimique et on voit toutes les toutes les toutes ces organismes qui se réunissent alors le schimiotactisme en fait c'est un phénomène assez courant en biologie dans il ya des exemples de mouvements bactériens comme la bactérie écherichia coli dans dans votre intestin aussi où vous avez vous avez en fait énormément de bactéries qui forme ce qu'on appelle le microbiote intestinal il y a aussi des des phénomènes de schimiotactisme où les bactéries vont être vont être attirées par 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 les nutriments avec lesquels elles se développent et puis dans d'autres parties du corps humain par exemple lors de la cicatrisation j'en reparlerai plus tard les fibroblasts vont se dépasser par schimiotactisme les cellules cancéreuses se développent se déplacent par schimiotactisme angiogénèse parce que l'ogénèse c'est tout ce qui est la formation de vaisseaux sanguins dans tous ces phénomènes et en fait dans énormément de phénomènes de biologie il y a du schimiotactisme donc par exemple sur le microbiote intestinal par exemple c'est un peu controversé il semble qu'il y en est mais voilà c'est une question que se pose naturellement les biologistes quand ils regardent quelque chose aussi est ce qu'il y a du schimiotactisme enfin quand ils regardent en tout cas le mouvement ou l'agencement de certaines de certains organismes biologiques alors d'un point de vue mathématique pareil j'ai eu beaucoup beaucoup d'études sur sur les modèles pour le schimiotactisme je fais un je fais un bref un bref rappel en rappelant un peu ce qui va me servir pour la suite et donc l'historique de ces modèles pour le schimiotactisme ça commence dans les années 70 avec Keller et Segel qui ont proposé ce modèle qui est devenu un grand classique alors vous avez d'abord une première équation qui décrit la densité des cellules et ces cellules elles vont diffuser et elles vont être transportées et puis ça va vous voyez que le terme de transport dépend du gradient de phi phi étant la densité du schimiotactant et donc la densité du schimiotactant si je regarde son évolution au cours du temps vous avez un terme de diffusion qui est qui est là et vous avez un terme de réaction qui va prendre en compte le fait que le schimiotactant est produit par les cellules elles mêmes donc c'est un processus où on a des cellules qui produisent elles mêmes le schimiotactant qui sert à attirer leur copie donc en fait on va avoir dans ce modèle une compétition entre le terme de transport qui sert à attirer les à augmenter enfin qui va voir comme conséquence à l'augmentation de la densité de de cellules et le terme de diffusion lui qui au contraire a les simples alors ce mathématiquement il ya eu beaucoup d'études de ce de là dessus surtout parce qu'on a des phénomènes assez assez intéressant et assez inattendu c'est à dire que lorsque vous posez ces équations en une dimension d'espace vous avez l'existence globale de solutions et puis lorsque vous regardez la dimension 2 les dimensions supérieures et bien on va avoir des résultats qui vont on va avoir des par exemple dans le cas de la dimension 2 si la masse initiale est plus petite qu'une certaine constante on va avoir l'existence globale de solutions si la masse est plus grande qu'une certaine constante on va avoir explosion, blow up en temps fini donc tout ça ça a mené beaucoup de littérature pour comprendre comment se passait le blow up alors moi je voulais juste vous montrer une image pour vous montrer ce que c'était que le blow up c'est pas fait tout à fait avec le même modèle mais c'est l'idée donc ce que vous avez à gauche vous partez d'un état stationnaire qui vaut zéro vous faites une petite perturbation qui est saine bosse et au bout d'un certain temps votre état est assez aplati mais en tout cas vous avez l'existence de solution vous n'avez pas de problème et par contre qui est à droite là vous avez votre solution stationnaire qui est 0.2 au lieu de 0 donc il y a un tout petit peu plus grande la masse est plus grande vous perturbez et vous voyez apparaître ce pic au centre du domaine donc voilà vous venez de voir un phénomène de blow up alors dans toute la littérature qui existe et spécialement liée à la modélisation on peut modifier légèrement ce modèle de Keller-Segel pour éviter ce phénomène de blow up qui n'est pas très convaincant d'un point de vue biologique ou physique donc ces généralisations elles sont basées sur des idées de non recouvrement de particules le fait qu'en fait les organismes qu'on considère ils ont un volume et donc ça va amener à considérer des termes non linéaires par exemple de type logistique en facteur du terme d'advection ou alors un terme de diffusion non linéaire donc voilà j'insiste, je parle de ça parce que ça apparaîtra dans les modèles que je vais regarder plus tard alors donc avant de m'intéresser au modèle de chimotactisme sur les réseaux j'avais regardé un petit peu ces modèles de type hyperbolique donc là je vais vous présenter d'abord un modèle parabolique alors l'histoire de l'étude des modèles hyperboliques ça vient peut-être du transparent suivant voilà d'études qui ont été faites par Gamba et Preciosi alors ils cherchaient à reproduire ces expériences de basculogénèse donc de formation de béco sanguin qui avait été menée par une équipe italienne et en fait pour reproduire ces simulations ils ont utilisé des modèles hyperboliques visiblement parce que les modèles paraboliques étaient trop diffusifs et ne permettez pas de voir des structures telles que celles que vous voyez ici donc voilà et donc il y a enfin avait été développé bien avant ça des modèles hyperboliques pour le chimotactisme alors l'idée des donc je vais vous en présenter deux le premier c'est en fait un modèle qui est une version on va dire discrétisée de modèles cinétiques donc vous avez on peut appeler ça modèle hyperbolique ça dépend comment on le regarde en fait ou alors modèle cinétique discret à deux vitesses et donc le modèle cinétique à deux vitesses je vais essayer de l'expliquer rapidement vous comptez la densité de bactéries qui se déplacent sur une droite la quantité de bactéries qui se déplacent de la droite vers la gauche la quantité de bactéries qui se déplacent de la gauche vers la droite donc elles ont chacune la même vitesse mais avec un signe différent et puis vous avez des termes sources ces termes sources vous indiquent les changements de direction de vos bactéries alors ce système il peut se réécrire aussi en faisant juste le changement de variable que j'indique ici comme un système hyperbolique semi-linéaire avec un terme de flux ici qui va être linéaire couplé à un terme source qui tient compte du chino-taxisme alors bon cette équation a de nombreux noms et c'est un modèle hyperbolique pour décrire le chino-taxisme qu'on espère être par exemple un peu plus donc être à une échelle entre les modèles cinétiques et le modèle parabolique une autre possibilité de modèle hyperbolique donc c'est celui dont je vous parlais juste avant il est basé sur l'équation de l'air compressible et donc vous voyez que toute cette partie-là elle ressemble beaucoup à l'équation de shallow water que je vous ai présenté tout à l'heure c'est la même c'est les mêmes flux donc vous avez l'équation de conservation de la masse et vous avez l'équation sur le moment avec un flux qui cette fois-ci est non linéaire avec un gradient de pression une pression qui peut être aussi non linéaire selon la forme qu'on prend pour cette fonction grampée et toujours un terme source qui va dépendre du chino-taxisme et un terme de flux voilà donc ce sont ces deux modèles-là et donc voilà ce que je voulais vous montrer sur ce modèle hyperbolique c'est qu'en rajoutant cette pression non linéaire donc là on a regardé des pressions en voie de puissance on trouve donc ça c'est des solutions stationnaires et ça c'est un calcul de solutions stationnaires exactes et ça ce sont des solutions asymptotiques obtenues comme un schéma enfin obtenu numériquement on va trouver ce type de solutions c'est-à-dire des espèces de bosses avec des zones de vide c'est-à-dire des bosses séparées par des zones de vide et puis on en a de plusieurs types et même asymptotiquement on peut en observer de plusieurs types alors ici on a fait varier le coefficient gamma de la pression mais même avec une pression quadratique on peut obtenir tout un tas de solutions asymptotiques de sections stationnaires alors voilà sur la présentation de ces modèles sur un intervalle et maintenant je vais essayer de vous expliquer comment est-ce qu'on les a posés sur des réseaux alors déjà d'où est venue l'idée pourquoi est-ce qu'on les a posés sur des réseaux la première application c'était donc les fibroblastes dont je vous ai parlé les fibroblastes ce sont des cellules qui interviennent lors de la cicatrisation et qui se déplacent sur des fibres alors voilà ça c'est une image de fibroblastes vous voyez ces petites cellules vertes et elles se déplacent sur ces fibres rouges qu'elles créent elles-mêmes et puis elles s'attirent les unes des autres sur la zone cicatrisée par un phénomène de chignotaxie donc voilà et donc il y a des ingénieurs titulaires qui forment des réseaux en fait de fibres artificielles polymériques sur lesquels on peut placer au niveau de la blessure pour que les fibroblastes se déplacent plus facilement et ensuite donc ça c'était le modèle que je vais vous présenter et ça a été fait en collaboration avec Gabriel Abretti et Roberto Natalini et Gabriel Abretti et Roberto Natalini ont utilisé aussi ce modèle pour le philosophe je vous ai montré tout à l'heure une image je vous ai dit que je vous en reparlerai il a un surnom il a un surnom par les biologistes qui étudient on l'appelle le blob donc vous pouvez regarder sur internet la référence au blob parlera sûrement aux plus vieux d'entre nous et donc vous pouvez regarder sur internet c'est un truc un peu fascinant qui se déplace avec des ramifications et je ne sais pas si c'est fascinant ou si ça fait peur mais enfin bon l'un d'entre vous m'a dit qu'il jouait assez triste pendant mon exposé donc je vous conseille plutôt d'aller regarder des vidéos d'expérience du blob qui se déplacent sur un labyrinthe donc on lui met une source de nourriture et on voit ce truc qui cherche le chemin le plus rapide pour aller trouver les sources de nourriture bref donc tout ça ça peut être modélisé par du chimiotactisme et du chimiotactisme sur réseau par exemple le labyrinthe en question ça peut être modélisé par un réseau alors une autre application toujours Gabriel Abretti et Roberto Dantalimi qui ont soumis ça récemment c'est pour des expériences donc les biologistes actuellement développent pas mal d'expériences dans des dispositifs de type micro-fluidique donc ça va être des dispositifs relativement petits comme le nom micro l'indique et puis vous avez des petits canaux comme ça remplis de fluides où vous pouvez contrôler par exemple les différentes conditions sur vos différents canaux vous pouvez contrôler toutes les conditions possibles vous pouvez contrôler l'apport de nutriments et vous avez des expériences ici alors le but c'était de voir si des cellules immunes pouvaient être attirées par des cellules cancéreuses et donc vous mettez des cellules immunes dans une chambre des cellules cancéreuses dans l'autre et le but c'est de voir le déplacement des cellules immunes vers les cellules cancéreuses toujours par chimiotaxie donc là vous voyez que tous ces petits canaux micro-fluidiques on peut aussi assimiler ça aux arcs d'un réseau en fait eux ce qu'ils ont fait ici c'est qu'ils ont une modélisation 2D des chambres par contre tous les canaux au milieu ça va être comme un réseau 1D et donc il faut regarder les couplages 1D 2D alors donc le modèle est le suivant on pose sur chaque arc du réseau ou du graphe si vous pouvez faire oui j'ai tendance à dire réseau du graphe donc on écrit les équations le système hyperbolique semi-linéaire que je vous ai présenté tout à l'heure et puis on rajoute les conditions au bord et les conditions de transmission là donc ça c'est pour jouer au jeu des différences entre les deux transparents donc là c'est le même système sauf que je l'ai réécrit avec la version cinétique dont je vous parlais tout à l'heure cinétique à deux vitesses donc c'est exactement le même système alors sur ce type de sur ce type de problème donc c'est-à-dire des EDP avec des EDP pour le chimiotactisme posé sur réseau là les résultats théoriques qui existent à ma connaissance on a des résultats dans le cadre d'équations paraboliques là il y a des résultats d'existence de solutions donc des résultats analytiques dans le cadre numérique on a aussi il y a aussi des modélisations avec des équations paraboliques cinétiques et puis écoutez puisque voilà puisque je parle au SGL j'ai aussi l'occasion de mentionner ce travail j'ai eu la chance de rapporter sur la thèse de Fédérique Abouba et au milieu de ces de ces de ces jolis travaux il y avait un chapitre qu'elle avait fait en collaboration avec ses directeurs de thèse italien où elle faisait où il y avait un couplage entre des équations de type parabolique pour le chimiotactisme donc les équations pour les cellules étaient posées sur un réseau indé qui était dans une structure 3D où évoluait le chimiotactif et voilà donc c'était un chapitre de sa thèse une étude numérique de ce système alors revenons à à ce que à ce que à l'étude que j'ai faite avec Gabriel Abretti et Roberto Natalini donc on avait les équations paraboliques sur chacun des arcs alors là je vous ai fait un réseau le plus bête possible c'est à dire que vous avez deux arcs qui sont couplés à un point de jonction alors les conditions de transmission qu'on utilise ici donc dans le cadre du système semi-linéaire comme on a cette interprétation avec les les deux la densité enfin les les densités les particules qui vont de droite à gauche et celles qui vont de gauche à droite là on va écrire des conditions de transmission où quand j'ai une particule qui arrive au nœud de mon réseau avec une certaine probabilité elle va passer dans l'arc à côté et puis avec une certaine probabilité elle va retourner en arrière et revenir dans l'arc et pareil pour l'autre arc donc ça c'est les conditions de transmission que j'ai écrites ici et puis donc ça c'est pour les pour les cellules et pour la densité de cellules par contre pour la densité de chino-infractant on utilise des conditions de transmission donc on va dire que le flux va être égal entre donc à la jonction entre les deux arcs et qu'il est proportionnel à une différence de densité alors ça c'est une équation de transmission enfin c'est une équation qu'on trouve pour des membranes donc si vous voulez décrire une densité entre deux membranes vous allez avoir un flux de densité qui est égal la densité les densités ne sont pas forcément égales de part et d'autre de la membrane ce sont les flux qui vont être égaux et puis le flux va être proportionnel à la différence de densité de part et d'autre de la membrane donc voilà ça c'est une façon d'imposer des conditions pareil on ne souhaite toujours pas imposer des densités égales à la jonction ça c'est ce qu'il fait assez souvent dans une partie des modèles que je vous ai décrits précédemment et donc une façon de ne pas imposer d'égalité des densités c'est d'utiliser ce genre de conditions au bas et puis alors si on veut la conservation de la masse totale alors on est parti d'équations sur chaque intervalle qui conserve la masse et si on veut que la masse soit conservée sur l'ensemble du réseau et bien en fait ça impose des conditions entre ces coefficients que je vous ai écrits ici les coefficients qui et lambda lambda c'était les vitesses de mes de mes bactéries de mes cellules sur chacun des arcs du réseau alors sur ce genre de problème les résultats théoriques donc c'était essentiellement des résultats qui ont été développés par Francesca voir Gallini donc le premier d'existence de solution stationnaire ce comportement asymptotique pareil donc soit pour ces conditions de transmission soit pour des conditions de transmission où on utilise cette condition de flux égale et égale à la différence des densités et pour phi et pour alors nous ce qu'on en avait fait c'était une étude numérique c'était basé donc pour le schéma numérique qu'on avait utilisé sur chaque intervalle vous utilisez votre schéma numérique préféré et là en l'occurrence notre schéma numérique préféré c'était celui qu'on avait développé en 2012 qui avait la particularité d'être un schéma de type well balance c'est à dire qu'il avait un ordre plus élevé en tout cas pour les solutions stationnaires donc ça c'est un schéma de type well balance qui n'est peut-être pas le plus connu c'est une généralisation pour ceux qui naissent des schémas de Rho c'est à dire qu'on écrit on croire des schémas des schémas bien connus mais pour discrétiser la source au lieu de discrétiser sur un seul point logiquement si j'écris la discrétisation de cette équation sur une cellule CI la source en général je ne la discrétise que sur la cellule CI là on va utiliser les cellules adjacentes I, I moins 1, I plus 1 utiliser trois cellules ou le d'une ça nous donne des paramètres supplémentaires et ces paramètres on les détermine de façon à avoir un schéma d'ordre élevé mais uniquement sur les solutions stationnaires il n'est d'ordre élevé que sur les solutions stationnaires donc mon schéma reste d'ordre 1 mais au fur et à mesure du temps comme on va se rapprocher de la solution stationnaire le schéma va être de plus en plus donc on va poser ce schéma sur les arrêtes du réseau et en fait il y a une difficulté numérique c'est que on a besoin de plus de conditions à la jonction ou au bord pour faire tourner notre schéma numérique que l'on a au niveau de notre modèle alors pour ça on impose quand même les conditions qu'on a données dès le départ donc ici sur chaque arrête de mon réseau je vais avoir besoin de 4 conditions au bord 2 pour chaque bord 2 pour chaque quantité à chaque bord donc je vais avoir des conditions qui me sont données sur le nœud extérieur qui sont les conditions du modèle j'ai la condition de transmission que je vous ai présentée que je discrétise à la jonction et il faut que j'en rajoute 2 alors sur ce problème-là savoir lesquels on rajoutait en fait on avait déjà eu un problème similaire pour définir le schéma sur un intervalle donc on a fait la même stratégie que le schéma sur un intervalle c'est-à-dire qu'on avait imposé des conditions supplémentaires qui garantissaient la conservation de la masse alors ça ça vient du fait que notre schéma c'est en fait un schéma qu'on a écrit sous forme différence finie à volume fini donc la conservation de la masse n'était pas n'était pas garantie au départ et donc en adaptant en écrivant les équations qui donnent une conservation de la masse exacte totale au niveau numérique on récupère comme ça des conditions au bord une pour le bord extérieur et une aussi pour la jonction donc en fait on arrive à avoir toutes nos conditions au bord on arrive à avoir une condition de plus des conditions supplémentaires numériques à la jonction qui nous permettent de faire exactement la même stratégie que ce que je vous ai expliqué au niveau des canaux d'irrigation on calcule l'EDP sur sur chacun des arcs on récupère on 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 résout les équations numériques à la jonction pour trouver des valeurs à la jonction qui nous perdent de conditions au bord pour le reste de l'intervention et alors là aussi alors là il y avait il y avait des films que je que je passe pour aller un peu plus vite mais en tout cas en faisant ça marchait ça marchait bien on voyait l'évolution de nos de notre densité de cellules sur chacun des arcs de notre réseau on avait bien ce qu'on attendait c'est à dire qu'on n'avait pas forcément de conservation pas forcément continuité de la densité à chaque à chaque point vous voyez qu'on a pu faire des stimulations numériques sur des réseaux un peu plus un peu plus élaborés que juste 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 des arcs ça se généralise sans aucun problème et puis simplement pour ce modèle semi-linéaire on s'est rendu compte au bout d'un moment que en fait même en regardant le modèle semi-linéaire en dimension 1 pour des masses assez grandes on voyait apparition de phénomènes de blow-up et donc en tout cas des solutions qui arrêtaient d'exister donc ça ça a été visiblement ce modèle semi-linéaire pour lequel au niveau théorique les résultats ça va être des résultats de perturbation des solutions stationnaires ou des choses comme ça donc on n'a pas de résultats généraux pour tout type de conditions initiales il semble que il y aurait une perte numériquement on observait une perte de positivité des solutions lorsque les masses initiales étaient trop grandes et donc ce qui fait que notre schéma et notre modèle n'est plus du tout alors d'où l'idée d'étudier aussi le modèle quasi-linéaire qui est un peu plus compliqué mais que je vous ai déjà présenté pour le chimiotactisme toujours sur un réseau donc le principe est toujours le même on a ce modèle ce système quasi-linéaire on écrit sur chaque arque du réseau et on doit rajouter des conditions au bord et des conditions de transmission alors sur ce problème là donc déjà sur ce système là en dimension 1 sur un intervalle il y a très peu de résultats théoriques donc à vos connaissances il n'y en a pas non plus il n'y en a pas sur les réseaux et puis voilà donc on l'étudie on va l'étudier numériquement on avait fait une étude numérique sur un intervalle on va faire une étude numérique sur les réseaux donc les conditions de transmission qu'on considère ce sont les conditions que je vous ai présentées tout à l'heure pour le chimiotactant mais là on considère à la fois pour le chimiotactant et pour les cellules donc toujours pareil on impose des conditions d'égalité des flux quand on est à une jonction alors pareil là je vous ai écrit pour un réseau avec juste deux arcs mais vous allez pouvoir les généraliser pour un réseau à N arcs et puis ces conditions en fait d'égalité des flux à la jonction vont nous donner la conservation de la masse totale que l'on cherche à garder on l'avait au niveau d'un intervalle et on souhaite évidemment que si on a un réseau où on répartit par exemple des cellules à l'instant initial si on n'a pas de création de cellules on peut avoir évidemment la conservation de la masse et au niveau du modèle et au niveau du métier alors alors sur le ça je passe pareil rapidement sur pareil je vous ai dit on utilise notre schéma préféré on avait alors on avait défini un schéma de type upwinding pour ce système là à partir qui ressemble quand même qui ressemble beaucoup au schéma upwinding qui avait été fait avant nous donc on avait utilisé un schéma de type upwinding pour utiliser ce système là sur un intervalle et donc le but ça serait d'utiliser ce schéma pour réitérer toujours la même procédure on utilise ce schéma pour calculer sur chacune des arrêtes et on regarde notre condition de transmission on calcule une condition de transmission qui sert de valeur au bord pour ce schéma alors le plan du sud on a commencé à regarder d'abord ce qui passait pour la dynamique des gaz et alors là je tiens à signaler que les conditions de transmission ne sont plus les mêmes que celles qu'on avait regardées évidemment dans le cas de shallow water donc on a regardé avec l'équation de la dynamique des gaz en utilisant une méthode de relaxation le but après c'était de rajouter la friction et puis d'essayer de voir si on pouvait rajouter la source sans reconstruction et ce qu'on souhaiterait faire c'est avoir le schéma well balance up winding sur les arbres et donc voilà vous allez voir que la conclusion de l'exposé c'est qu'en fait on n'y est pas encore à rajouter le pointing sur les arcs donc ce qui se passe c'est que au nœud on a toujours le même problème de conditions numériques c'est à dire qu'on n'a pas assez de conditions au bord numérique donc on exploite celle qu'on connaît c'est à dire c'est celle-là ça c'est ma condition que je vous ai présentée tout à l'heure flux égaux égaux à la différence des deux densités et vous voyez qu'à la jonction j'ai besoin de quatre quantités qui vont repartir deux pour l'arc 1 deux pour l'arc 2 puisque j'ai un système de deux équations alors je ne vous parle pas du tout du fumier attractant là qui vit ta vie qui est considéré comme une source et que je traite aussi sur les zones mais de façon un peu différente là je me concentre uniquement sur la densité de ces deux donc j'ai la condition de transmission que je vous ai présentée qui fait partie du modèle et je dois trouver deux conditions supplémentaires pour faire tourner le schéma animaux alors l'idée qu'on a eue c'était de se dire que finalement rho u il joue deux rôles dans les équations c'est à la fois le flux pour l'équation de la masse et c'est à la fois l'inconnu pour l'équation de conservation du moment donc au niveau numérique on a imposé ça avoir le flux pour l'équation le flux numérique pour la conservation de la masse qui était exactement égal uniquement à la jonction on a imposé ça à l'inconnu au moment alors voilà donc les résultats numériques que l'on obtient donc ça c'est d'abord les premiers résultats numériques lorsqu'on est le cas juste pour la dynamique des gaz donc sans source mais avec friction donc vous voyez qu'on obtient bien là vous avez la fonction les densités sur les gaz de mon réseau là vous avez le moment donc les conditions de transmission sont bien respectées c'est à dire que les moments sont bien on a bien l'égalité des moments au nœud et puis on a bien un saut de densité comme attendu lorsque alors ça c'était pour une première condition initiale de ce type là alors les simulations que j'ai faite si j'essaye une ou deux discrétisation légèrement différente qui a priori est tout autant consistante mais pour une condition différente initiale un peu différente j'obtiens des résultats alors c'est pas très clair par rapport au transparent qui est ici je change de condition initiale et puis je teste deux stratégies de discrétisation au nœud qui a priori devraient être consistantes et je trouve des résultats qui ne sont pas similaires donc ça ce sont les fonctions de densité là ce sont les moments et ça par exemple on ne sait pas tellement l'expliquer pour le moment on comprenne ça lorsque je rajoute la source sans reconstruction on a des simulations qui ont l'air qui ont l'air qui ont l'air correctes qui ont l'air de nous donner ce qu'on attend donc et par contre lorsqu'on ajoute la reconstruction là on ne sait pas tellement faire donc pour l'instant j'en suis là et ça c'est pas tellement satisfaisant puisque j'ai quand même imposé que ROU devait être égal au point milieu donc effectivement j'ai une unique valeur à la jonction pour la partie droite et la partie gauche simplement quand j'utilise ça comme valeur au bord ça n'a pas l'air de donner quelque chose de très cohérent à droite et à gauche alors la reconstruction quand j'utilise un schéma type OAL-Balent avec reconstruction il y a quand même une difficulté supplémentaire c'est qu'on ajoute des on ajoute des on ajoute des valeurs de reconstruction à chaque interface qui veut dire qu'on ajoute des valeurs à calculer et donc déjà on a du mal on a du mal à trouver on est obligé d'imposer des conditions au bord numérique supplémentaire et là pour ces valeurs reconstruites il y a quand même quelque chose qui visiblement on n'a pas encore compris sur comment bien gérer ces valeurs de reconstruction dans le cadre d'un réseau donc voilà donc on aimerait bien quand même aller au bout de ce projet notamment c'est voir un petit peu par exemple les solutions stationnaires qu'on obtiendrait ces solutions stationnaires avec Bost que je vous ai présenté rapidement dans le cadre d'un intervalle on aimerait bien savoir ce que ça donne sur un réseau alors je n'ai pas mis un transparent un deux perspectives parce que de toute façon là je m'arrête sur quelque chose d'assez inachevé de pas tellement convaincant donc là il y a des perspectives évidentes qui se fait faire marcher ces schémas well balance pour ce type de modèle sur un réseau et voilà je vais m'arrêter ici merci pour votre attention et bien écoute merci beaucoup Magali pour cet exposé riche et très intéressant donc il y a peut-être des questions parmi les gens connectés peut-être peut-être que je peux poser une première question pour commencer c'est qu'en fait dans tous ces modèles-là il y a toujours un modèle cinétique au-dessus encore plus fin j'allais dire et donc en fait on aura envie de faire la connexion entre ces conditions limites que tu décris et des conditions limites au niveau du cinétique et puis retrouver une espèce de validité asymptotique oui en particulier dans le symbiotactisme tu n'es pas très loin comme tu l'as dit d'ailleurs oui tu vois c'est un peu ce qu'on charge à faire quand on l'a dit pour la dynamique des gaz qu'on appliquait une méthode de relaxation et qu'on revenait à un système relaxé c'est un peu un peu l'idée qui est là-dessous et effectivement alors on a envie d'écrire des équations cinétiques qui sont plus simples qui seraient plus simples à écrire mais est-ce oui mais je pense que tu as encore le problème de ne pas en avoir en nombre suffisant quand tu passes au numérique mais effectivement l'idée de revenir à la relaxation c'est un peu celle-là donc à ma connaissance sur le cinétique il y a Borsch qui a fait quelque chose j'ai fait du cinétisme cinétique sur réseau mais de mémoire je peux me tromper il ne passe pas à la limite quand même je ne suis pas sûre que ce soit simple de passer à la limite dans les conditions de transmission en fait je ne suis pas sûre de savoir faire d'accord j'avais aussi une autre question sur donc la partie 2D donc j'ai bien compris pour shallow water tu arrives à des conditions limite 1D en imposant une vision 2D de l'équation mais alors je n'ai pas bien compris jusqu'à quel niveau de 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 mathématiques on arrive c'est vraiment asymptotique formellement ou non parce qu'en fait on ne fait pas de passage à la limite alors ceux qui font un dans dans l'article de Caputo du Tic-Glaise eux ils utilisent ils dérivent leur équation à partir d'un à partir d'un passage à la limite 2D nous ce n'est pas ce qu'on fait on dit juste que en fait ce qu'on dit c'est que notre modèle on va l'utiliser sur un domaine qui a cette tête là les trois les trois canaux 1D rouge mais qu'on doit se souvenir quelque part que l'on vient d'une configuration 2D qui serait celle-là donc le rouge en fait c'est le squelette de cette configuration 2D et donc on dit que si on exclut la conservation de la masse 2D sur les triangles roses et la conservation de la quantité de mouvements on arrive à trois équations projetées qui viennent du 2D mais qu'on va utiliser dans le contexte 1D et ces équations projetées vont garder la mémoire de la configuration géométrique du triangle qu'on avait là du 2D donc c'est juste une projection il n'y a pas de limite de quoi que ce soit il n'y a pas de limite il n'y a pas de non mais d'accord et effectivement ça serait satisfaisant d'avoir enfin oui les bonnes tu as envie de dire que les bonnes conditions à la jonction seraient obtenues en équivant le problème 2D et en passant en faisant une limite en faisant tendre les sections par exemple des tubes vers 0 et pareil ça je ne sais pas bien faire je ne sais pas comment récupérer des conditions à la jonction à partir de ça ah oui donc la section justement en question où est-ce qu'elle apparaît dans le dans le je les cache est-ce qu'on pourrait mettre des sections différentes à droite à gauche en haut et en bas ou je ne sais pas tu veux dire dans le dans les canaux dans les canaux ils ne sont pas tous dans la même section donc il va y avoir trois paramètres de section je ne les ai pas vus oui je ne les ai pas écrits parce qu'après si je commence voilà si j'écrivais ils sont cachés non si je les avais mis ici ça devenait un truc si j'avais développé ces équations là c'était des équations qui tenaient sur deux lignes par contre qui sont cachées dans la normale le calcul d'état normal il fait intervenir il fait intervenir la section et les angles donc en fait dans les termes rouges là tous ces termes sous-termes que j'ai mis je les ai mis c'est un rouge ils font intervenir les sections des canaux et les deux angles c'est ça ici d'accord et alors attends je regarde tu vois ici si tu fais la conservation dans ce cas là par contre tu le vois dans ce cas là où dans ta conservation de la masse tu vois les sections qui apparaissent d'accord et dans le cas plus général les sections apparaissent également dans les conditions ok ok donc je vois qu'il y a une question de Bruno oui est-ce que vous m'entendez ? tout à fait oui ah très bien merci oui c'était très intéressant moi j'ai l'impression qu'il y a un paradoxe on le voit exactement sur ce slide là c'est que quand on écrit les équations de shallow water sur un canal on fait des hypothèses de réduction donc on écrit les équations en dimension 1 mais on peut imaginer que au triangle de jonction si c'est vraiment de la vraie eau par exemple tu vois il va y avoir des mécanismes beaucoup plus complexes de tourbillons de recirculation qui vont faire des choses complètement non linéaires et multidées et du coup c'est vrai que ça fait un peu souci enfin voilà du coup c'est absolument pas clair que des équations algébriques vont permettre de restituer enfin voilà enfin tout ça quoi voilà c'était la question que je me posais oui je crois que enfin en tout cas je crois que les conditions tu vois dans les simulations numériques que j'ai montré on voit que ces conditions elles ne sont pas c'est une amélioration une légère amélioration par rapport à ce qui existait mais elles ne sont pas effectivement encore suffisantes pour reproduire oui mais mais est-ce que tu avais oui mais est-ce que tu avais quelque chose d'explicatif quoi est-ce que tu voyais est-ce que vous avez pu identifier le terme qui en quelque sorte manque et qu'il faudrait peut-être ajouter pour avoir pour progresser c'est ça voilà non 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 sincèrement non c'est et qui serait lié et tu vois dans toute la littérature il n'y a pas vraiment et sinon j'avais aussi une autre question qui rejoint un peu celle de Benoît c'est que les équations de shallow water ou de ça venant ou de l'air d'ailleurs en un des dans des choses des tubes à section variable oui ça existe il n'y a même pas besoin de passer au modèle cinétique on peut juste rajouter la section variable et déjà ah zut on ne me voit pas je fais ma je me mets en film qu'on me voit je ne sais pas si vous voyez ah voilà ce qui veut dire qu'on peut faire on peut déjà faire un tuyau qui est comme ça puis toc tu vois qui change de section un peu brutalement pour que ça ressemble à ta configuration et voilà je ne sais pas vous avez regardé ça ou pas non alors quand on a fait on a fait des c'est vrai qu'au contraire quand on a fait des comparaisons avec un tuyau on s'est ramené à une configuration où j'avais on avait un tuyau par exemple de section 1 qui se divisait en deux sections de tuyau 1,5 pour se ramener à la configuration du tuyau tu as raison on n'a pas regardé ce qui se passe avec un changement de section on était parti dans l'idée au début pour faire simple d'avoir une section constante puis de ne pas avoir de topographie et on a t'as raison on n'a pas regardé ça mais ça pourrait être intéressant parce que là on a des il y a des solutions sur mais ça serait complètement monodimensionnel une nouvelle fois donc le problème multidimensionnel des vraies jonctions bidimes que tu as vous avez dessinées il ne serait pas du tout donc je suis d'accord ce qu'on a fait il y a sûrement moyen de faire plein de choses pour perfectionner ça voilà notre contribution c'était de rajouter l'influence des angles et des sections on y va doucement je pense que Enrique a aussi une question je voulais comprendre ce que Bruno a dit je crois que voilà et que Magali aussi confirme c'est-à-dire que donc le modèle donc des sans-venants c'est un modèle limite on peut l'obtenir en passant à la limite c'est pas des navires 3D vers sans-venants et que donc ce que Bruno dit c'est qu'il faudrait faire ça dans cette configuration de touillerie avec une épaisseur qui tend vers zéro c'est ça et ne pas faire d'abord sans-venants mettre sans-venants dans la touillerie et après passer à la limite c'est ça oui 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 c'est ça oui c'est ça et en fait effectivement tu as deux limites qui sont cachées là-dessous c'est-à-dire que tu as la limite haute ou profonde et puis passer en 1D c'est estimé qu'en fait on a des des canaux d'épaisseur nul de toute façon cette configuration 1D elle ne marchera pas tout le temps c'est une belle question je sais que par exemple dans le cas des modèles de plaques quand on passe des modèles de plaques de Von Karman à des modèles simplifiés de Timochenko etc voilà la nature du modèle limite dépend beaucoup de la géométrie donc ou des conditions de limite au bord donc là effectivement il peut y avoir oui 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 bon c'est intéressant merci merci Enrique ok écoutez merci à tous je pense qu'il n'y a pas d'autres questions on va donc arrêter ici en vous remerciant tous d'être connectés et en remerciant surtout Magali pour ces magnifiques exposés et donc je vous souhaite à tous un bon week-end au revoir